Ensemble, une communauté entreprenante. Merci. C'est ainsi parti pour 12 mois d'activités de réalisation pour le compte du mandat 2024 de la jeune chambre internationale Cotonou-Saphir avec des projets bien définis. Le lancement des activités s'est tenu le samedi 28 janvier 2024 à Cotonou. En 2024, nous avons inspiré quelques projets que nous allons dérouler dans le 6e arrondissement. En l'occurrence, le projet Top Nourrissons, qui est un des projets qui vise à œuvrer sur l'alimentation des enfants. Parce que nous avons constaté qu'il y a la malnutrition des enfants dans le 6e arrondissement, un fléau qui gangrène cette communauté. Nous avons également pensé à des jeunes désœuvrés dans le 6e arrondissement. Et à cela, nous avons initié le projet dénommé École des métiers de Saphir. Une école qui vise à former les jeunes dans le métier de la sérigraphie et dans le métier du graphisme. Et nous avons voulu continuer, pérenniser avec le traditionnel projet que nous dénommons le projet SaphirCorp, qui réunit les jeunes autour du cul rond pour pouvoir quand même s'amuser. Après ça, nous avons également initié un programme dénommé « Avant de mourir » parce que tout homme a un rêve qu'il veut potentiellement ou bien obligatoirement réaliser avant de mourir. Ça va permettre à la communauté de voir un peu les rêves dont les jeunes sont ambitieux. Et ça peut aussi aider les gens à pouvoir porter une main à ces jeunes-là qui ont des rêves, mais qui peut-être n'ont pas les moyens. Donc c'est les quelques projets que nous avons pensé pour le mandat 2024. La JCAI Cotonou-Saphir ambitionne de construire une communauté entreprenante tout au long de ce mandat. Et pour y arriver, le soutien de tous ses membres est attendu. Nous savons compter sur l'engagement de l'équipe en quinquance, soudée autour d'un seul objectif, la conduite à bien du mandat. Vous l'aurez deviné. Nous voulons parler de ces responsables élus et nommés. Chers officeurs et directeurs du projet de sous-commission, vous qui recevrez tout à l'heure vos lèvres de mission, nous attendons de vous les autorités que vous avez toujours su faire monde, car maintenant que nous avons franchi le cadre de la planification et de la préparation, l'heure est désormais à l'exécution. Nous savons aussi compter sur toi. membre individuel, toi sans qui rien ne pourra se faire au cours de ce mandat. Je dirais aux différents présidents de commission, les vice-présidents d'eux-mêmes, de faire en sorte que leur équipe fonctionne, parce qu'il s'agit de manager des hommes qui n'ont pas un salaire chez vous. Et tout le challenge se trouve là. Je sais que le vice-président exécutif fera son rôle de coordonateur des commissions locales pérenantes, et que le président que je connais, ou son fair-play, fera en sorte que tout ça soit un bon orchestre. Je dirais également, je demanderais également aux différents, aux pass-présidents d'accompagner la dynamique, et je dirais pour finir à tous les membres de la ICDN et aux différents sénateurs d'accompagner cette organisation. Président, bonfils, tu es venu en 2024, tu as vu une organisation où là-bas est route, on va essayer de la pousser un peu plus route. Et il me plaît de nous rappeler que le mandat 2024 ne sera pas le mandat du président Égou. Ça sera le mandat de nous tous. La remise des lettres de mission aux directeurs et directrices de commission, la signature de la charte de bonne conduite, et la remise officielle de la carte de membre à Floriano Sorrento, ont été les temps forts ayant marqué cette cérémonie. Quand on reçoit ce genre de lettres, on se dit qu'on a des objectifs à atteindre, qu'on doit accompagner l'organisation, qu'on doit faire plus que ceux qui nous avaient précédés. Tout au long de cette année, je compte mobiliser des membres, c'est-à-dire des aspirants, qui n'ont pas encore une idée de l'agissier. Ceux qui sont à l'Erstein et qui ne comprennent pas exactement ce que nous faisons à l'agissier, je compte les mobiliser pour qu'ils puissent intégrer notre organisation. Les membres ont pour finir possédé à une assemblée générale élective. Euseb Ulrich Asseyi est élu conseiller juridique de l'organisation pour le compte du mandat 2024.